Bonjour tout le monde, j'espère que vous n'avez pas fait comme moi. J'espère que vous avez pédalé pour venir, mais en pédalo peut-être. Alors, merci à tout le monde d'être là. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour animer cette première activité 100 degrés. C'est sûr que c'est une cause qui me tenait à cœur, puis je suis content de pouvoir représenter la Véloroute des Bleuets à cette occasion-là. Je vais vous inviter pour une bonne demi-heure, en tout cas, on m'a dit une demi-heure, ça fait que je devrais être correct, pour une demi-heure dans un voyage dans le temps qui va nous amener en arrière en 1985 jusqu'en 2025. En tout cas, c'est à peu près ça. Puis, dans la région, on va partir de mon village d'adoption. Vous avez reconnu tous mon accent de où vient, Girardville. Alors, on va partir de Girardville, puis on va se rendre jusqu'au fleuve Atadoussac. Donc, c'est notre belle région. En tout cas, on l'a étendue, mais comme on avait déjà Saguenay, Lac-Saint-Jean, je suis rendu jusqu'au fleuve. Évidemment, tout ça, on va le vivre à vélo. Normalement, avec un système informatique, je devrais me débrouiller pas plus. Fait que voilà, c'est ça que je vous propose aujourd'hui comme conférence. Donc, sans plus tarder, je vais vous ramener à mon origine, comment je suis arrivé ici, puis pourquoi on m'a invité à vous présenter ma vision du vélo, de l'évolution du vélo dans la région. Personne n'est prophète dans son pays. Moi, je suis belge, je viens d'un pays de vélo où il y a la particularité qu'il y a un réseau qui s'appelle le Ravel. C'est le réseau autonome de voie lente qui a été créé en 1995 pour, en fait, établir une politique de mobilité efficace pour les usagers les plus vulnérables. Et là, on parle, par rapport au Québec, il y a une petite différence, c'est qu'on parle des usagers sans moteur, donc les piétons, les cyclistes, mais aussi les cavaliers. Ici, c'est moins fréquent, mais là-bas, il y avait une problématique. Et en 1995, moi, je terminais un bac en économie, en option tourisme, puis j'ai fait mon mémoire, une fin d'études sur la création d'une partie de ce réseau-là dans le sud de la Belgique. C'est un réseau de 1350 kilomètres, pour vous situer à peu près. La taille de la Belgique, c'est 30 000 kilomètres carrés. C'est un peu plus petit que la MRC Maria Chabdelaine, mais on est 11 millions. Et alors, donc, vous voyez qu'il y a du monde sur le réseau. Puis, ils ont utilisé, en fait, des anciennes voies ferrées et des voies de halage. Donc, ça, c'est des sentiers qui étaient utilisés pour tirer les péniches sur les canaux en Belgique. Donc, moi, j'ai travaillé l'action en 1995. Loin de moi, l'idée de m'en venir au Québec pour porter cette idée-là plus tard. Puis, en fait, après ça, dans ma vie en Belgique, je n'ai jamais travaillé dans le vélo. J'ai travaillé dans l'informatique. Donc, vraiment, aucun rapport. En 2000, justement, j'avais travaillé beaucoup dans l'informatique. Puis, je rêvais d'une chose. Moi, je suis un fou de la neige, la montagne, les grands espaces. Puis, le monde informatique, les technologies, même si ça me fait vivre beaucoup aujourd'hui, j'en étais écœuré. Puis, je cherchais une place pour vivre les grands espaces. Puis, surtout, pas avoir de réseau cellulaire. C'est comme ça que j'ai choisi Girardville. Parce qu'à l'époque, il y avait le lac. Puis, le réseau cellulaire s'arrêtait à la route 169. C'est pour ça que je suis parti là-en-haut. Là où la route s'arrête. Je ne m'attarderais pas trop longtemps là-dessus. Mais quand même, à Girardville, c'était une place déjà prédestinée pour tout ce qui était le développement du tourisme d'aventure et l'écotourisme. Donc, on a commencé avec le chien de traîneau. L'hiver, ça marchait très bien pour les Européens et tout ça. Puis, j'ai décidé que l'été, il fallait quand même que je gagnais un peu d'argent. Alors, on faisait du canot. Ça, ce n'était pas pire. Puis, on a lancé le premier centre de location de vélo de montagne au lac Saint-Jean avec Giant. Puis, ça, ça a pas été un grand succès. Il y avait moins de Français pour venir pédaler dans les mouches au nord de Girardville l'été que venir faire du chien de traîneau. Mais bon, je n'ai pas lâché. J'ai eu l'opportunité pour faire la promotion de nos activités de travailler avec la vélo-route des Bleuets qui commençait à se développer. Puis, j'ai rencontré Linda d'Ecosse. Et là, a germé l'idée avec la municipalité de développer un réseau associé à la vélo-route des Bleuets. Il y avait un objectif touristique de se rallier à la vélo-route des Bleuets, mais il y avait surtout aussi des objectifs communautaires de donner une infrastructure au milieu de vie de Girardville. Parce que Girardville, c'est une grande rue presse pâle avec des camions de bois en longueur qui passent toute la journée. Donc, pour les personnes, d'avoir une infrastructure cyclable qui leur permettait de se promener, de marcher, tout ça, c'était un plus aussi pour la qualité de vie. Donc, de fil en aiguë, en 2015, en fait, là, je me suis occupé de contrôler des camions de gravelle. J'ai appris, c'était quoi, du pont cassé trois quarts, puis de la poussière de pièvre. Ça, c'était passionnant. Et on a inauguré ce fameux réseau associé au fil des rivières entre Albanel et Girardville. Puis, la partie agréable est venue juste après. Il fallait en faire la promotion. Donc, là, j'ai eu la difficile job de me rendre avec Linda Descostes au comptoir suisse à Lausanne. Le comptoir suisse, c'est un salon en Suisse. Ce n'est pas un beau pays du tout. Puis, il passait 300 000 personnes en 11 jours. Pourquoi on est parti là-bas ? C'est parce que la clientèle suisse, c'est une clientèle qui a des bons revenus. Il y a des vols réguliers entre la Suisse et le Québec, et donc, on pouvait amener du monde. C'était les premiers pas en commercialisation du vélo et de la région à l'international. Puis, j'ai été bien initié avec Linda Descostes, que je remercie. On a fait aussi d'autres salons à l'époque. Comme vous voyez là sur les diapositives, on avait fait Bienvenue Québec avec l'ATR. On commençait à faire de la promotion du vélo. Donc, on évoluait. Puis, le réseau associé au fil des rivières, c'est ça qui m'a amené à la vélo-route des Bleuets. Mais quand je préparais ma conférence, je me suis dit, il faut quand même que je replace pour M. et Mme Tout-le-Monde, c'est quoi la vélo-route des Bleuets. Parce que la vélo-route des Bleuets, aujourd'hui, pour la plupart, c'est un circuit cyclable. On voit des baissiers qui se promènent. Mais il y a une longue histoire à ça. C'est pour ça que je vous disais, je vous ramène à peu près en 1985. Ça, c'est issu d'un… D'abord, ça a été inscrit par des fonctionnaires dans des schémas d'aménagement. C'est bien technique, mais c'était important parce que ça ouvrait la porte à un développement. En 1994, là, je vais vous dire un terme qui est revenu à la mode récemment. Il y a eu un sommet économique dans lequel la vélo-route des Bleuets a été choisie comme priorité régionale Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, ça a fait quoi? Ça a ouvert la porte à du financement. Et c'est ça qui a fait qu'entre 1996 et 2000, on a procédé à la construction de la vélo-route des Bleuets. Mais une fois qu'on a inauguré la vélo-route des Bleuets, à l'époque, on avait à peu près 25-30 % simplement en piste cyclable. Ça fait que là, à chaque fois, l'objectif était de rendre de plus en plus de parties disponibles en piste cyclable. Donc, il y a eu différentes phases de bonification de la vélo-route des Bleuets qui ont permis d'atteindre aujourd'hui 50 % du circuit qui sont en piste cyclable, 25 % qui sont en accotement asphalté, puis 25 % qui sont en partage de la route. Quand je dis partage de la route, c'est dans des zones rurales puis des quartiers résidentiels, donc c'est assez sécuritaire. Sur les accotements asphaltés, c'est toujours ce que nous disent les gens, on ne voudrait plus en avoir. Bien, c'est juste une question en dessous parce que quand vous voyez le petit graphique que j'ai choisi comme illustration, bien, c'est 27 millions d'immobilisations quand même accumulées au fur et à mesure en trois phases d'immobilisations. Et ça, ça ne tient pas compte de tous les développements que chaque municipalité ont fait indépendamment pour bonifier leur réseau. Parce que dans le cadre de cette conférence-ci, on m'a demandé aussi de parler de la mobilisation. Bien, ce projet-là, c'est un projet de mobilisation exemplaire au Québec. C'est la concertation entre 15 municipalités et la communauté de Mastoyage. C'est des liens interrégionaux que je vais développer plus tard. Donc, ça a été fait grâce à la mobilisation. Puis, s'il y a eu de la mobilisation, c'est grâce aussi aux populations locales qui ont retrouvé... On faisait ça pour des touristes, mais si c'est bon pour des touristes, c'est aussi bon pour les gens qui y vivent. Donc, ça a permis, je dirais, de générer une richesse touristique, mais aussi pour le milieu de vie. Je viens de vous faire un bref retour sur l'historique, mais je veux aussi vous présenter c'est quoi, en vrai, la vélo-route des Bleuets. Ce n'est pas seulement une trail, OK? Quand on dit... En 2010, on a dit la vélo-route des Bleuets, c'est plus qu'un circuit, c'est une expérience. C'est un slogan qui date de 2010. Et aujourd'hui, on l'a agrandi. Mais pour un cycliste, la chose la plus importante, c'est sa sécurité. Donc, la sécurité, ça repose sur quoi? Sur une surface bien entretenue, sur 256 kilomètres. Ça, ça représente 400 000 $, l'entretien chaque année qui est mis par les municipalités, de pair avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est 200 000 $ par les municipalités, 200 000 $ par le gouvernement du Québec. C'est quand même beaucoup d'argent pour les gens qui se demandent c'est quoi, mais c'est ça, les chiffres. 65 ambassadeurs, mes petits bonhommes et mes madames rouges, c'est eux qui font l'âme de la vélo-route des Bleuets. On a fait un sondage au printemps dernier pour savoir ce que les gens appréciaient le plus de l'expérience sur la vélo-route des Bleuets. Ils ont dit, c'est l'accueil des gens du Lac-Saint-Jean et en particulier des ambassadeurs. Puis, ceux qui se plaignent de leur expérience sur la vélo-route des Bleuets, souvent, ils disent, on n'a pas vu beaucoup d'ambassadeurs. Puis là, mon président dit, non, bien ça, c'est comme quand tu fais de l'auto puis les policiers. Parfois, tu vas à Montréal, tu n'en comptes pas une, et tout le monde, tu en rends compte six. Les ambassadeurs, vous voyez, il y en a au moins trois avec moi aujourd'hui. Alors, ils sont 65 sur le circuit, puis maintenant, ils ont des cousins au Saguenay, ou des frères-sœurs au Saguenay, sur la vélo-route du Fjord du Saguenay, donc ils sont aussi une soixantaine. Donc, ils ont comme mission d'assister les gens pour la petite mécanique, de leur porter secours avec le RCR, puis surtout aussi de leur donner de l'information touristique pour inviter nos usagers à découvrir la région, puis à découvrir les attraits. La vélo-route des Bleuets, c'est aussi comme service aux cyclistes quatre maisons du vélo situées autour du circuit principal et une à Héberville. C'est deux services de navettes de bagage qui sont en croissance exponentielle. Je ne vais pas donner chiffres des entreprises privées, mais je vais vous donner un ordre d'idée. En 2007, quand on a commencé à vendre des forfaits vélos sur la vélo-route des Bleuets, la première année, je pense qu'on en a vendu quatre. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au mois de juin, avec Inox Aventure, on avait passé le 300. Donc, dix ans plus tard, ça fait quand même des chiffres qui ont vraiment évolué. Signalisation adaptée, je voudrais juste vous dire que savez-vous combien il y a de marquages au sol, puis de panneaux autour de la vélo-route des Bleuets? Il y a quelqu'un qui veut se lancer avec un chiffre? Vous avez une bonne vue. En tout cas, si vous ne voyez pas les panneaux sur notre circuit, vous ne pourrez pas dire que vous ne le savez pas, il y en a quatre mille. Ça fait de la peinture, puis des panneaux. On perd encore du monde, malheureusement. Il faut quand même regarder les panneaux. Ce n'est pas possible. On a des centres de location de vélo. Alors, quelque chose qui est très spécial pour les gens qui viennent de l'extérieur de la région, des stationnements gratuits et sécuritaires. L'accès à la gens, on ne bouge pas les voitures, puis en plus, on se stationne gratuitement. Quand les gens viennent de Montréal, ils trouvent que le stationnement n'est vraiment pas cher ici. des possibilités d'accès au plan d'eau, ça, c'est la force de faire le tour d'un plan d'eau. C'est un circuit unique pour ça parce qu'il fait le tour du plan d'eau et en plus, on a accès à de nombreux endroits avec des plages. Donc, ça, c'est... Ici, on est à un exemple, le centre de villégiature d'Amantin. Donc, ça, c'est quelque chose qui donne un plus au circuit aussi. Il n'y a pas juste le vélo dans la vie. Les traverses maritimes, ici, à Allemagne, le Malignot, Péribonca, Pointe-Taillon, pour vous donner une idée, c'est 10 000 personnes à peu près chaque année qui prennent le Malignot. C'est 3 000 à Péribonca. L'expérience bateau-vélo, on va reparler plus tard dans le sein de la Patrice-Saguenay, mais c'est quelque chose qui est un mosse. Puis, des réseaux associés, j'ai commencé avec ça, le réseau associé au fil des rivières, Albanel-Girardville. Il y a celui de Ville d'Allemagne. Il y a quand même 14 kilomètres dans la Ville d'Allemagne de réseaux associés qui permettent d'accéder au commerce et tout ça parce qu'on veut permettre aux usagers de se rendre jusque dans les commerces puis de faire virer l'économie. Puis, le horse de Kenogami, mais j'y arrive plus tard, OK? Alors, la Véloroute des Bleuets aussi, ça finira sur la Véloroute des Bleuets, ma partie. C'est quand même des choses importantes au fil du temps, des reconnaissances des Grands Prix du tourisme à plusieurs reprises, provinciaux, régionaux, provinciaux. Une certification qualité tourisme, ça, je vais faire un petit arrêt. Le ministère du tourisme, en 2008, nous a dit que les gens qui vont respecter les plus hauts standards de qualité dans l'industrie touristique québécoise, ils vont bénéficier d'une promotion accrue. Et nous, comme on est trop pauvres pour faire de la promotion, on s'est dit que la meilleure des promotions, c'était la qualité de notre produit. Donc, on s'est embarqués là-dedans, dans une certification. C'est comme une norme ISO. On a tout réussi. Vous voyez notre diplôme. On n'a pas eu le retour promotionnel. Mais par contre, si on n'a pas eu le retour promotionnel direct du ministère, aujourd'hui, on l'a atteint, l'objectif, dans le sens où on a eu, grâce à ça, excusez, on a eu grâce à ça les références de nombreux utilisateurs qui maintenant utilisent, excusez-moi, qui utilisent notre circuit et qui en parlent en bien. Ça ne marche pas, mais c'est pas grave. Alors, OK. Deux, trois. Je me remets à zéro parce que là, je suis perturbé par mon affaire qui ne marche plus. OK. Ça va bien marcher. Donc, certification qualité, on a initié ensuite, on a eu une mention de Kéroul. Kéroul, c'est la route accessible. C'est un organisme pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. En 2011, on a été sélectionnés dans les réseaux qui permettent aux gens à mobilité réduite de pouvoir parcourir notre circuit. Donc, il y en a partout au Québec puis on est fiers d'en avoir chez nous. C'est aussi des jumelages avec les voies vertes en saunet-noir, la véloroute de la péninsule acadienne. Puis, c'est le Ravel du bout du monde. Donc, on fait un retour en arrière, 95, je parle de la Belgique qui est un réseau qui se développe et quelques années plus tard, il y a une émission qui s'est développée là-bas puis qui est venue ici. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Enfin, c'est l'autocollant qu'on a créé en 2015 pour respecter les distances. On en offre à tous les participants aujourd'hui. On vous invite à les afficher fièrement sur vos voitures. Il y avait une photo, mais là, la technique, c'est qu'il ne s'en fait pas. Donc, on vous en remettra lors de votre départ. Donc, ça, c'est pour sensibiliser les gens de la région au respect des usagers quand ils les croisent sur la route pour s'assurer qu'ils repartent en toute sécurité. Bon. Le horse de Kenogami. Le horse de Kenogami, en fait, d'abord, le nom, personne n'a jamais compris ce que ça voulait dire quand on a créé ce nom-là. C'est des gens intelligents qui l'ont trouvé. Puis, en fait, ça vient de l'histoire de la région. C'est le chemin qui était emprunté entre le Saguenay et le lac Saint-Jean par les colons pendant la période de colonisation. Puis, c'est ce qui suit une ligne géomorphologique. C'est pas beau mot, entre le... En gros, c'était un gros cran entre le Saguenay et le lac Saint-Jean. OK? Puis, plutôt que d'appeler ça le réseau associé de Saguenay ou le réseau associé de Métabète et d'Eberville parce que là, il y a comme trois municipalités qui... Ça, c'était un nom qui touchait au canon de municipalité, ça fait que ça faisait l'affaire de tout le monde. C'est comme ça que ça s'appelait le Hors de Carnegie. Mais pour que ça se crée, ce fameux lien cyclable-là, il y avait une municipalité, l'arrondissement Jonquière qui avait un long historique dans le monde cyclable qui avait décidé d'actuer ça dans sa planification stratégique à une condition, c'est de trouver un porteur de projet. Ça, ils l'ont trouvé, c'est M. Réjean Laforêt. Puis, ils lui ont dit Ville-Saguenay la mettra maximum trois millions dans le projet parce que là, on veut faire les choses bien mais on mettra maximum trois millions. M. Laforêt, il a travaillé fort en 2007. Il y a eu le mandat de le faire. Ça s'est construit en 2009-2012. En 2012, on a procédé à... C'est ça que je veux dire. On a procédé à l'inauguration du réseau et ce que ça a donné, c'est un réseau de 72 kilomètres qui part de Métabétchouane qui traverse la municipalité d'Eberville pour se rendre ensuite à Saguenay dans l'arrondissement en Jonquière puis qui respecte en fait les... Ouais, ça va presque bien. Les critères de qualité, les mêmes critères de qualité que l'avait le Rode des Bleuets et ses deux autres réseaux associés à Allemagne et à... Allemagne. Parfait, on ne touche pas rien. Merveilleux. Alors, eux aussi, ils ont des ambassadeurs. Eux aussi, ils ont une navette... Non. Une navette marité, mais on va le dire comme ça, entre Jonquière et Chipchamp. Pour finir, ça n'a pas coûté 3 millions, ça a coûté 7,5 millions, mais M. Laforêt, il était bon, il a travaillé avec M. Blackburn puis avec d'autres, puis ça s'est partagé 7,2 millions en trois. Fait qu'il a dépensé moins que ce qu'on lui avait autorisé. Puis, il a offert le fameux lien, le troisième réseau associé à la Véleur des Bleuets. Puis, vous allez voir, ça, ça a été le premier pas pour un projet uniforme. Puis là, on était en période électorale, je ne sais pas de politique, mais c'était un beau projet uniforme à la grandeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean où tout le monde était réuni, puis on revenait, en fait, aux origines de l'histoire de la région. Puis, à part que l'on ne faisait plus à cheval en charrette, là, on était rendus à vélo. Mais c'est le premier pas du projet vers lequel on arrivait. Tu vois? OK. Alors, en parallèle avec ça, il y avait un monsieur pas très connu, Pierre Lavoie, si vous voyez qui vous parlez, tu sais. Ben lui, il y avait un grand rêve qui était le rêve du 1000 km à l'époque. Et en 2006, il avait, pour une gang de crinqués, il avait créé la randonnée des cols du fjord. Donc, un peu plus loin, il avait décidé d'emmener les gens dans les montagnes du fjord, de créer une randonnée cyclosportive en trois jours, 340 km, 4500 m de dénivelé positif, ça, ça veut dire les ascensions qu'on remontait. Et, il voulait étendre ça. Puis, à un moment donné, moi, il m'a invité à aller pédaler, je suis habitué de la Vélos-Route des Bleuets, ça fait un petit changement. Et là, il a invité trois personnes, en fait. Il a invité Éric Larouche, son ami de l'hôtel Chicoutimi à l'époque, c'est un soupliste amateur. Après ça, il m'a invité moi comme représentant de la Vélos-Route des Bleuets. Puis, le monsieur que vous voyez au milieu, c'est Alain April, qui est président de l'Office du tourisme de Québec. Parce que, Pierre, il y avait un rêve, il disait, pas de problème, on fait le tour de la région au complet, on redescend par le parc, puis on remonte par le parc de la Galette, ça donne 1000 km. Ça, ça va faire un produit touristique de calibre international, puis ah oui, c'est là qu'on s'en va. ça n'a pas été si simple, mais ça a quand même fait encore des petits qui évoluent aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, la randonnée existe toujours, elle est opérée par Éric Larouche, toujours présent, et Philippe Gagnon, puis elle attire plusieurs dizaines de personnes chaque année au mois d'août sur une durée de trois jours. Mais ce n'est pas encore un circuit permanent. Ce qui s'est développé suite à ça, c'est la Véloroute du Fjord du Saguenay. J'en ai le directeur aujourd'hui ici avec nous. Merci Gaëtan d'être présent. Alors, la Véloroute du Fjord du Saguenay, c'est quoi? C'est d'abord une initiative de promotion Saguenay qui a suivi, qui a emboîté le pas, si vous voulez, de ce que Pierre et Jean-Robert Wells puis Girard avaient initié avec leur corporation, puis qui ont dit il faudrait qu'on fasse de cette randonnée, de cet événement, un circuit cyclable, un produit touristique comparable et ou complémentaire à la Véloroute des Bleus. Et là, à cette époque-là, moi j'enseignais au cégep de Saint-Félicien en tourisme puis ils m'ont offert un poste de consultant pour, de chargé de projet, en fait consultant, pour mettre en place cette Véloroute du Fjord du Saguenay. En fait, un produit touristique sur la Véloroute du Fjord du Saguenay. C'est important. L'aspect touristique parce que dans le mandat de promotion au Saguenay, c'était vraiment ça. Alors comment on a décidé de travailler, c'est qu'on a dit on ne pourra pas résoudre toutes les problématiques vélos du Saguenay dans ce projet-là. On n'avait pas ce mandat-là. On avait vraiment un mandat touristique. Donc on a suivi ce qui était déjà créé au Saguenay qui était le Hors de Kenogami, qui descendait la rivière Saguenay jusqu'à la rivière Saguenay, puis à l'arrondissement en Jonquière. Puis on a suivi l'itinéraire de la route verte, c'est-à-dire on est allé jusqu'à Chipotini, puis après ça, on est allé jusqu'à la baie. Puis à la baie, la route verte, à l'origine de la route verte, quand elle a été créée, en fait, le projet prévoyait de s'arrêter à la baie puis de faire une navette maritime jusqu'à Saint-Rose. C'était déjà dans les plans des années 2000, plus que nous. On a juste remis ça en forme, puis on a créé un itinéraire qui faisait le tour du fjord du Saguenay au complet en traversant quand même sept territoires. Puis on a, à l'époque, ça ne s'est pas su, mais c'est important, il y a sept territoires qui sont traversés, les trois arrondissements de Ville-Saguenay, la MRC du Fjord, la MRC de Charlevoix, la MRC de la Côte-Nord, la Nusac, puis à ce jour, ils ont tous adopté des résolutions pour démontrer leur volonté de supporter le développement de ce produit-là. Donc, on a offert un nouveau produit unique. Je parlais tantôt d'un tour de lac, je parlais des rivières. Là, on revient avec une rivière, un fjord, un fleuve. Si vous résumez tout ça, quand même, dans la région, on a un potentiel extraordinaire du vélo autour de rivière, fjord, lac, fjord, lac, rivière, et fleuve. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de régions dans le monde qui ont ça. Mais on avait une problématique qui était les clientèles dans la vélo du fjord du Saguenay, c'est que tout le monde pensait, dû à l'historique puis à l'image que Pierre avait diffusé d'une clientèle cycliste quand même assez sportive et entraînée. Moi, je prétendais qu'il fallait amener plus de clientèles puis qu'il y avait du potentiel pour d'autres clientèles que les cyclosportifs. C'est là qu'on a créé la notion des trois expériences, en fait. Les cyclosportifs dont on a parlé tout à l'heure, les cyclotouristes et les familles récréatives. Je vous donne une idée de tout le Saguenay où est-ce qu'il a fait rouler ce monde-là. Mais en fait, pour ceux qui connaissent un peu le secteur, tout le secteur de Jonquière, toute la section de Jonquière allait jusqu'à la zone portuaire de Chicoutimi. C'est ce qu'on a catégorisé comme un circuit récréatif familial, aussi à la baie autour, au bord du fjord. En fait, c'est toutes les sections qui sont en piste cyclable, on les considère comme étant récréatifs familiales, accessibles à ce public-là. Cyclotouristes, c'est partout où il peut y avoir du relief, mais pas du relief extrême, puis surtout où on a des accotements où les gens peuvent se sentir en sécurité parce que les accotements font au moins trois pieds de large. Puis le rouge, c'est un peu la face des gens quand ils arrivent en haut des cols de pierre. Puis c'est aussi une couleur qui dit si vous n'êtes pas un cycliste aguerri ou sportif, n'allez pas là-bas parce que vous n'y irez pas une expérience qui sera favorable pour vous. Il y a des ambassadeurs qui sont, un réseau d'ambassadeurs qui se sont développés pour accueillir ces clientèles-là. Ça a commencé à Jonquière, mais ça s'est développé maintenant, on en a jusqu'à la baie. Merci à le représentant d'être présent. Jusqu'à Saint-Félix. Vous voyez, ça progresse tout le temps. Je suis content d'entendre ça. Service de navettes de bagages, donc il y avait une expertise qui s'était développée au lac qui s'est diffusée et exportée au Saguenay puis ça a développé encore l'économie. Puis je pense que le nœud, pas le nœud, la solution pour attirer et multiplier les clientèles à vélo au Saguenay, c'est le dernier point, mais pas le moindre, les navettes maritimes parce qu'en fait, en coupant la vélo-route du fjord du Saguenay en sections puis en mettant en place une navette maritime qui permet d'éviter certaines sections, ça permet à des clientèles par exemple cyclotouristiques de partir du lac Saint-Jean après en avoir fait le tour, de redescendre jusqu'à la baie avec toujours pas trop trop de gros reliefs puis une fois rendu à la baie, de prendre le bateau de se rendre à Sainte-Rose-du-Nord par exemple pour ne faire que la vallée de la Sainte-Marguerite pour se rendre à Tadoussac et avoir vécu une expérience cyclotouriste complètement satisfaisante puis ils reviennent au retour en vivant une autre belle croisière en revenant de Tadoussac. ça a permis de diversifier puis aujourd'hui je ne vous donnerai pas les chiffres parce que je ne les ai pas mais ce n'est pas grave ce que je sais c'est que les chiffres de navettes maritimes avec des vélos sont en grosse progression les temps oui alors ils sont en grosse progression chaque année puis on voit de plus en plus de vélos sur les navettes ça je pense c'était une des clés du succès. Si on a créé tout ça du côté de Saguenay que promotion de Saguenay ça remonte aussi ça remonte toujours en fait à des histoires d'argent puis à des histoires quand même de décisions politiques importantes à un moment donné dans l'histoire c'est qu'à un moment donné dans l'histoire l'ATR est chargé de faire la promotion du tourisme à l'extérieur de la région puis un ancien directeur de l'ATR Carole Martel qu'on était allé rencontrer pour faire la promotion de la vélo redébluée parce qu'on trouvait que nous autres à la vélo redébluée on n'était pas on ne savait pas c'est notre promotion il a dit ouais mais c'est juste au lac il en faut partout là moi je suis allé voir Prisciane mais Nathalie Gaudreau puis il a dit il faut qu'on ait quelque chose au Saguenay aussi comme ça l'ATR va pouvoir faire notre promotion on est tous allé le voir il a dit bah oui le produit n'est pas prêt au Saguenay il est prêt au lac il faut qu'on ait un produit uniforme à vendre pour pouvoir aller faire la promotion c'est sur ça qu'on a travaillé donc l'évolution que vous avez vue là ça a donné des expériences vélo commercialisables ça ça donne qu'aujourd'hui on a 700 kilomètres de circuits cyclables disponibles dans la région sur un territoire trois fois plus grand que la Belgique je vous rappelle tantôt 1350 kilomètres dans la MRC Manchap de l'Aisne on est en 750 sur trois fois plus grand puis on est allé plus loin on est allé jusqu'à créer des nouvelles expériences vélo je vais vous en parler tout à l'heure mais ce que j'illustre ici c'est le rayonnement médiatique que ça nous a donné ça nous a apporté à partir du moment où on était plus que la vélo-route débleuée on a eu l'émission Le Ravel du bout du monde qui est venue ici 35 Belges filmés en téléréalité pendant sept jours pour donner une émission diffusée dans le monde entier y compris sur TV5 Monde puis des livres plein de publications radio et tout ça ça nous a donné les émissions tous à vélo au niveau provincial avec Yvan Martineau donc l'expérience vélo Saguenay-Lac-Saint-Jean est né puis a permis de positionner la région au complet comme la destination vélo la destination vélo on l'avait positionné sur la route on l'avait positionné en été alors voici les nouvelles expériences qu'on a inclus le vélo de montagne je ne sais pas si vous le savez mais voici une rapide liste des centres actifs puis j'ai mis trois petits points parce qu'il s'en développe beaucoup alors Toboski à Saint-Félicien Domiski Dolbeau Bansam Métabetschouane à Calacroix le Mont-Lac-Vert Dorval Allemagne Panoramique à Saguenay Mont-Bellu Santé des 21 récemment ouvert à Lens-Saint-Jean ça c'est le vélo de montagne c'est une expérience qui est de plus en plus prisée il y a une clientèle qui se développe là-dessus aussi puis je peux dire qu'on est après au Québec après la vallée Bras du Nord on se positionne très bien avec un réseau je dirais il y a Kingdom Trail au Vermont il y a à la Vallée-Bras du Nord puis les gens qui veulent monter un peu plus dans le Nord ils sont rendus chez nous puis ils sont heureux de ce qu'ils y font puis la traversée du Lac-Saint-Jean le Fat Bike qui permet de faire vivre les centres de vélos de montagne tout ça mais je vais arriver à traverser mais comment on est arrivé à ça c'est parce qu'il y avait une problématique encore une fois en sécurité utilisation des choses moi je ne suis pas un cycliste d'hiver au départ par rapport mais je m'ennuyais de pédaler dans mon garage sur un taxe donc à un moment donné j'ai voulu sortir dehors ça ne marchait pas très bien sur le trottoir avec les abrasés pour abonner le vélo donc je reste à Saint-Félicien donc j'ai descendu la rivière à Choix-Pouchouane jusqu'à Saint-Prime j'ai trouvé ça le fun j'ai descendu jusqu'à Mastayage puis j'étais rendu à Robertval je me suis dit ça fait presque à distance la traversée du lac c'est comme ça qu'on a démarré cette histoire de fou de la traversée du lac Saint-Jean à vélo quand on a démarré ça qui ont suivi les péripéties qui s'en souviennent ça n'a jamais été facile il reste qu'aujourd'hui la traversée du lac Saint-Jean à vélo c'est on va arriver à la cinquième édition 120 participants l'année passée pour des raisons de sécurité limitées à 120 on en a ramené 118 à Bonport l'année passée les autres ce sont de nous vivant mais il y a des années on a été à 120 puis 24 au départ à l'arrivée ça fait que la météo fait tout le concept qui s'en vient c'est une traversée du lac Saint-Jean à vélo élargit un plus grand nombre parce que l'année passée on avait 700 personnes sur la liste d'attente cette année c'est 3 jours 300 personnes du public du monde entier on est rendu avec une émission sur la troisième chaîne nationale française on est rendu avec une couverture médiatique sur combien de pays donc ça permet de positionner on était positionné comme la destination vélo en Amérique du Nord mais là on est la destination vélo 4 saisons en Amérique du Nord c'est le point de nous je pense qu'on peut en être fier dans la région parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas mais on a fait tout ça puis ça c'est de la mobilisation collective parce que que ce soit la vélo-route des Bleuets avec la concertation que j'ai expliquée que ce soit le développement au Saguenay que ce soit la traversée du lac Saint-Jean vélo avec plus de 100 bénévoles avec 3 MRC impliqués avec plusieurs organismes de promotion plus tous les partenaires corporatifs c'est jamais tout seul ça en pédale toutes la gagnent ensemble les retombées économiques excusez là je lis je suis plus mes notes bon les retombées économiques on a établi on a fait une étude avec la Statistique du Québec juste pour la vélo-route des Bleuets en 2016 c'est plus de 10 millions de dollars c'est 120 emplois temps plein considéré avec les retombées économiques générées par le vélo sur la vélo-route des Bleuets ça n'a que il n'y a pas d'études spécifiques qu'il y a la vélo-route du Fure du Saguenay tout ça mais quand même ça donne une idée ce qu'on fait je dis souvent on parlait des mangeux de granola c'est une autre manière de le dire dans les années 80 mais là les gens là ils voyagent avec des vélos qui ont un certain prix ils dépensent dans les commerces ils achètent des forfaits assez que au début de ma conférence je vous parlais du sommet économique de 94 96 aujourd'hui en 2015 le vélo il est clairement identifié dans les priorités de développement régional puis je vais vous donner quatre enjeux qui ont été définis dans le sommet économique dans lequel qui nous touche nous au niveau du développement du vélo l'enjeu de la main-d'oeuvre les étudiants retraités formation accueil c'est tout ce qui touche entre autres les emplois étés Canada puis ces choses-là c'est un enjeu pour pouvoir accueillir les gens dans nos maisons du vélo ou avec nos ambassadeurs le recrutement de la main-d'oeuvre qu'elles soient employées ou bénévoles la recommandation dans l'enjeu numéro 3 du sommet économique il y a quand même une recommandation très importante qui est la préservation d'un corridor cyclable sur les routes numérotées concrètement et surtout au Saguenay ça touche la 170 la 172 d'avoir un accotement cyclable assez large pour assurer la sécurité des cyclistes c'est ça qui va permettre de générer du volume à vélo dans nos régions s'affirmer comme une destination hivernale de calibre international misée sous les forces de notre région en hiver il n'y a pas d'autre endroit au monde où on pédale sur un lac gelé alors ça ça nous permet de nous démarquer puis de faire voir nos autres activités puis les ambassadeurs ont parlé de l'accueil de la force de leur accueil c'est d'avoir dans le sommet économique on a dit on va faire un projet pilote qui va porter sur l'accueil une nouvelle forme d'accueil puis dont les ambassadeurs seront comme les précurseurs donc ça on est pas mal fiers d'avoir ça les retombées elles sont aussi sociales les ambassadeurs ça en est un il y a quand même beaucoup de choses au niveau de la sécurité et tout ça aussi aujourd'hui aujourd'hui les cyclistes parfois sur la vélo ou sur d'autres réseaux ils se disent même ouais mais là il y a plein de gens il y a des madames avec des poussettes il y a des gens qui courent il y a des gens en quadriporteur tout ça ben ces investissements qu'on a fait collectivement aujourd'hui ils servent aussi à ces gens-là ils servent aussi à initier des jeunes qui deviendront des champions comme Catherine Fleury Léon de Bouchard et d'autres qui ont pédalé sur la vélo-route des Bleuets avec des petits trous avant d'être sur les sentiers des Coupes du Monde alors ça c'est des bénéfices sociaux il y a des bénéfices pour la santé également des gens qui pédalent et tout ça ou qui marchent mais pendant qu'ils sont là ils sont pas là en train de s'engraisser de s'encrouter chez eux ils sont en train de pratiquer du sport sainement puis même avec des moteurs d'assistance électrique on en a dans nos ambassadeurs des personnes on voit de plus en plus des personnes arriver à un certain âge ou avec des problèmes de mobilité les vélos d'assistance électrique c'est de plus en plus populaire ben c'est le problème ça permet aux gens d'être dehors ça permet aux gens d'utiliser nos infrastructures puis ça encouragera sûrement nos élus parce que ces gens-là ils votent aussi alors ça encouragera sûrement nos élus aussi à continuer à développer les infrastructures pour nous bon les défis les défis du futur puis là c'est quasiment mon pitch devant si on là on s'est pété les bretelles pendant 20 minutes on dit on a créé tout ça c'est le fun c'est vraiment beau ce qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean en termes de destination vélo mais les autres aussi je vous l'annonce tout autour au Québec ça s'est développé dans le monde autour ça s'est développé alors on a défini quatre enjeux dans la planification stratégique de la vélo-route des Bleuets je prends celle-là comme référence puisque c'est celle de mon organisation mais je pense qu'elle peut s'étendre à toute la région elle doit s'étendre à toute la région demeurer le modèle vélo au Québec en garantissant une expérience client top qualité aux utilisateurs en 2000 quand on a créé la vélo-route des Bleuets avoir des trails hors route en poussière de pierre c'était génial c'était déjà très satisfaisant une expérience client top qualité aujourd'hui c'est plus ça ok c'est une surface asphaltée partout c'est être en dehors de la route 169 c'est avoir des services comme de l'eau des bandes de dépannage des halts alors de nombreux services on en a mais l'expérience il faut toujours parler au client et leur demander c'est quoi leur niveau de qualité leur niveau d'attente pour pouvoir l'offrir alors c'est pas juste maintenir la qualité d'une surface de roulement c'est maintenir la qualité de l'expérience au complet pour tout ça il y a un petit cadre il y a une petite affaire qui n'est pas très grave c'est définir un cadre financier de qualité c'est no money no funny c'est important d'avoir d'avoir de l'argent mais l'argent il vient avec ce qu'il y a après c'est assurer développer un leadership mobilisateur le fil conducteur dans tout ce que je viens de vous présenter c'est qu'il faut des gens qui se mobilisent qui assurent un leadership auprès des partenaires municipaux des partenaires corporatifs de l'ensemble des partenaires qu'on a comme ici aujourd'hui que ce soit le Caduce que ce soit 100 degrés que ce soit le CIUSS il faut qu'on travaille tous ensemble pour pouvoir continuer à maintenir notre niveau d'expérience puis optimiser la notoriété de l'image de marque de la Vélo-Route des Bleuins oui je prêche pour ma paroisse mais c'est parce qu'on a fait une étude au printemps qui a défini qu'au Québec l'image de marque de la Vélo-Route des Bleuins elle est forte elle est positive puis il faut l'utiliser tous les consultants de l'extérieur nous ont dit il faut l'utiliser alors si la Vélo-Route des Bleuins peut tirer pour l'ensemble du Saguenay-Ax-Saint-Jean je pense que ça sera juste positif pour tout le monde puis ça encouragera la Vélo-Route du Saguenay ou les autres infrastructures de vélo de montagne à être conscient qu'il faut des structures de qualité et qui vont mettre les moyens pour les réaliser alors ça termine presque ma présentation mais Vélo-Québec a lancé cette campagne dernièrement je vote aux élections municipales je vote vélo moi je trouvais ça le fun c'est le périodique vous invitez tous quand vous rencontrerez des candidats aux élections partielles fédérales ils ont beaucoup d'argent fédéral pour nous dans les époques aux élections municipales parce qu'on en a besoin aussi de nos élus municipaux de leur présenter de leur partager nos projets vélo puis de leur demander c'est quoi qu'ils en pensent s'ils en pensent quelque chose puis moi j'espère qu'on aura beaucoup d'élus qui continueront à nous à contribuer au développement du vélo puis qui pédaleront avec nous dans le bon sens qu'il y ait du vent ou qu'il n'y ait pas de vent quand on est en gang ça avance bien alors merci à tous d'avoir assisté à cette conférence puis vous restez disponibles pour répondre à vos questions merci Applaudissements